de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien alors que je viens de découvrir une petite nouveauté ou une petite amélioration sous android ce que l'on ne trouve pas aujourd'hui sous ios et je trouve cette découverte vraiment fantastique fantastique par rapport à une certaine catégorie de personnes et ces personnes sont les personnes malentendantes dans le galaxy s8 j'ai découvert dans paramètres accessibilité et vous allez dans audition on va tout de suite y aller ensemble paramètres accessibilité paramètres accessibilité on va descendre sur vue audition audition détecteur de son recevez des alertes lorsque le téléphone détecte les pleurs d'un bébé ou la sonnette alors ça c'est vraiment super génial pour les personnes en situation de handicap auditive attention cette fonctionnalité ne fonctionne en aucun cas avec tollback chine ou voice assistant c'est vraiment une accessibilité pure et dure pour les personnes malentendantes donc aucune possibilité de jumelé les deux malheureusement car on a aussi des personnes déficientes visuelles atteintes aussi de surdité c'est dommage que on ne peut mettre les deux en collaboration le but de cette option est de prévenir les personnes malentendantes que il y a par exemple un bébé le bébé qui pleure à la maison ou quelqu'un qui vient sonner chez vous c'est vraiment ultra génial puisque dans un premier temps vous allez enregistrer le son de votre sonnette et une fois que le son de votre sonnette est enregistré vous allez pouvoir vous trouver n'importe où dans la maison et lorsque le téléphone va détecter que quelqu'un a sonné à la maison et bien la personne va voir sur son téléphone par vibration par flash lumineux et sur l'écran clignoter que quelqu'un sonne à la porte idem pour le mode bébé si le bébé pleure dans la maison le téléphone se mettra à prévenir tout cela on va tout de suite donc rentrer dans le mode démonstration de cette application ici on va rentrer l'intérieur détecteur de son affichage des éléments 1 à 3 sur 6 détecteur pleure bébé désactiver interrupteur détecteur de sonnette désactiver interrupteur on va tout de suite activer les deux boutons il n'y aura plus de toll back et voir tout de suite le test de la sonnette et du bébé alors bien sûr lorsque vous activez les deux options on vous demande des confirmations on va donc par exemple aller sonner à la porte et voir comment le téléphone va réagir juste après avoir entendu la sonnerie le téléphone se met à clignoter en rouge en vert se met à vibrer et en plus on peut s'apercevoir que le flash se met aussi en action donc vraiment c'est super génial pour les personnes en situation de handicap de surdité pour les personnes qui ont un problème d'audition c'est ultra génial franchement n'hésitez surtout pas à parler autour de vous si vous avez des connaissances dans cette situation parce que cette accessibilité est ultra simplement génial on ne la trouve pas du tout sur ios mais on la trouve sous android et ceci nativement sans rien rajouter derrière franchement un grand chapeau là à samsung qui a développé cette application c'est vraiment ultra génial sur ces options d'accessibilité on va passer maintenant vous allez voir avec des cris de bébé on va donc passer avec une simulation de cris de bébé et vous allez voir que le téléphone va réagir aussitôt alors voilà donc comme vous avez pu entendre et voir le téléphone se déclenche automatiquement plus besoin d'outils à côté c'est votre téléphone qui vous annonce que le bébé pleure à la maison cette option d'accessibilité est tout simplement ultra génial n'hésitez en aucun cas à partager cette vidéo au plus grand nombre si vous avez autour de vous des connaissances et malheureusement des personnes qui ont des problèmes au niveau audition moi je vous remercie beaucoup d'audition moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas donc à vous abonner à la chaîne car plusieurs tutos démos présentation sur ma chaîne je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine salut à tous m de Sous-titrage ST' 501